Gloire à Dieu ! Je vais le reconnaître en lui donnant l'acclamation la plus retentissante. Est-ce qu'elle peut donner toute la gloire à Dieu ? Est-ce qu'elle peut donner toute la gloire à Dieu ? Est-ce qu'elle peut le célèbre ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ce soir, je relâche la grâce en ce lieu. Je relâche une huile fraîche en ce lieu. Je déclarai, je décrète que personne ne quittera ce lieu comme il est venu. Il y aura une transformation dans la dimension de l'esprit. Vous entrerez dans une nouvelle zone. À un niveau plus élevé. Et vous entrerez dans une grâce plus grande. La faveur coulera en ce lieu. La bénédiction coulera en ce lieu. Au nom de Jésus. Qu'elle va crier même trois fois. C'est une si grande joie d'être ici encore ce soir. Et je crois que vous serez béni. Où que vous soyez au sang de ma voix, vous pouvez vous asseoir. Je crois que le Seigneur vous bénira. Et que votre vie ne sera plus jamais la même. J'ai oublié de vous dire que cette inauguration de la cité royale. C'est la première fois que toute la famille Hashimolo se retrouvait dans une autre église. Mes fils sont là. Mes belles filles étaient là avant hier. Mes petits enfants étaient là avant hier. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont allés à Disneyland. Parce que vous avez ce que nous n'avons pas en Angleterre. Mais Pastor Yemissi est ici ce soir. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour sa vie. Que quelqu'un bénisse le Seigneur pour sa vie. Oui. Quand j'étais jeune pasteur. Je servais dans le ministère de son père. J'ai très bien servi le vieil homme. Et j'ai reçu le résultat, le fruit de mon labeur. Bénissez Dieu pour sa vie il faut encore. Amen. Je veux bénir Dieu le célébrer pour les frères Castanou ainsi que leurs épouses ce soir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà faite. Mais ils ont une mère merveilleuse qui aime s'asseoir quelque part dans un coin. Elle n'est pas là ce soir. Je voulais la faire sortir ce soir et bénir Dieu pour sa vie. Elle est juste au Congo. Ok. Bénissez Dieu pour leur père. Que quelqu'un célèbre Dieu pour sa vie. Vous savez quand vos enfants deviennent une bénédiction. Parfois vous vous asseyez et vous vous dites mais il est vraiment sorti de moi celui-là. Maintenant notre premier fils est le pasteur résident de l'une de nos églises à Londres. Donc quand il prêche et les gens reviennent te dire comment ils ont été bénis. C'est dit ah ça c'est vraiment le Seigneur qui l'a fait. Gloire à Dieu. Ce soir je célèbre chaque personne qui est ici. Des quatre coins du monde francophone. Des Caraïbes. Aux îles d'Ener. A toute l'Afrique. L'Europe. L'Amérique du Nord. Que quelqu'un d'un Dieu bénisse ce Seigneur pour sa vie. Hallelujah. I have an announcement to make to you. J'ai une announcement to make to you. I have a feeling tonight. J'ai l'impression ce soir... That everything's gonna be alright. Que tout ira bien. He'll be alright. Que tout ira bien. He'll be alright. Oh que tout ira bien. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Si tu ne revois pas, tout ira bien Tant que soit ce qui traverse, tout ira bien Le changement arrive Le changement arrive Et cela ne tardera pas Le changement arrive Et ça ne tardera pas Si vous les croyez, je le revois Le changement arrive 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 Que quelqu'un acclame le Seigneur Et croit encore de toi Vous pouvez vous asseoir Dans la présence du Seigneur C'est toujours une grande joie De venir à Paris De apporter une parole dans cette conférence Nous ne l'avons pas eu l'année passée Mais ça valait la peine d'attendre La cité royale Valait la peine d'attendre Maintenant, comment je vais décrire ce endroit Mes amis, quand je vais leur rendre visite Je vois Bishop Ouedé pour la semaine prochaine Donc comment est-ce que je vais commencer à lui décrire cet endroit S'il me demande, je vais dire Ça m'a coupé le souffle Mais ce soir L'un des messages que Dieu m'a mis à cœur Avant d'atterrir à Paris C'est le message que je veux partager ce soir Si vous avez vos Bibles Allez à Genèse chapitre 26 Verset 1 Verset 12, verset 13 Verset 1 Verset 12, verset 13 Il y a eu une famine dans le pays Autre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham Verset 12 et 13 Verset 12 et 13 Isaac sema dans ce pays Et il récolta au centuple la même année Et l'Éternel le bénit L'homme commença à prospérer Et il continua à prospérer Jusqu'à ce qu'il devienne très prospère Le verset suivant dit Cet homme continua Il avait des troupeaux de menus et de gros bétails Jusqu'à Jusqu'à ce que les personnes qui lui avaient permis d'entrer dans le pays Commencent à l'envier Parce qu'il avait tellement de serviteurs Il avait tellement de prospérité Ils ne pouvaient pas le supporter La manifestation sur sa vie était tellement inexplicable Qu'ils ont commencé à l'envier Entendez-moi clairement Cet homme vivait dans une année de famine Il n'y avait pas eu de pluie En Palestine à ce moment-là Tout était difficile Et tout le monde commençait à faire ses bagages pour voyager Isaac également a fait ses bagages Et il était sur le point de rejoindre les voyageurs Et Dieu lui a dit Mais tu vas où ? C'est que j'ai vu des gens bouger Et donc j'ai décidé de bouger aussi Je suis sûr que Dieu lui a dit Mais tu ne sais pas qui tu es toi Est-ce que tu ne sais pas que tu es en alliance avec moi ? Le plus important n'est pas où tu vis Mais plutôt qui te soutient J'ai une alliance avec toi Isaac Et mon alliance avec toi Elle est plus grande que le climat Elle est plus grande que les conditions économiques Je peux faire manifester des choses là où il n'y a rien Je peux causer la bénédiction là où il n'y en a pas Donc je suis venu faire savoir à quelqu'un aujourd'hui Je suis venu prêcher à quelqu'un ce soir Que vous viviez en Guadeloupe A Haïti En Côte d'Ivoire Au Togo En Belgique Au Luxembourg En France Je suis venu vous dire comment vivre dans le déportement A partir de ce soir Vous vivez dans le déportement J'ai dit vous vivez dans le déportement Que quelqu'un te crie déportement Dites-le avec attitude Déportement Je suis venu annoncer à quelqu'un aujourd'hui Même les batailles qui se sont levées contre vous Vont vous pousser dans votre déportement Les défis que vous confrontez Vont vous pousser vers votre déportement Tout problème que vous voyez autour de vous Ça va vous introduire à votre déportement A la fin de cette conférence Quand vous retournerez dans votre vie Une nouvelle saison va commencer pour vous Une nouvelle saison va commencer pour vous Si vous le croyez Criez oui Dans deux chroniques chapitre 20 Nous avons l'histoire de Josaphat A cette époque-là Israël s'était divisé en deux Dix tribus d'un côté Deux tribus de l'autre Et Josaphat était roi sur uniquement deux tribus Puis trois nations lui ont écrit Et ils lui ont dit on arrive On va te détruire On va te bouffer On va te tuer Ramasse tes bagages et quitte la ville Et ceux qui lui ont écrit Et c'est ses propres cousins Moab et Ammon Ce sont les fils de Lot Le Mont Séir Ce sont les enfants d'Esaïe Ses propres cousins On dit qu'ils venaient le détruire Une de fortes nations L'ont défié à la guerre Il était submergé Il était perdu Il s'est tourné vers Dieu Il a dit Dieu mais nous ne savons pas quoi faire Dieu a dit à Josaphat Oh je te prépare pour une élevation Chaque bataille qui vous confronte Est un plan Pour votre élevation C'est un plan Pour votre élevation Il y a quelqu'un aujourd'hui Le défi financier qui te confronte C'est un plan Pour ton élevation Je suis venu vous faire savoir Que vous allez finir dans le débordement Dieu a dit à Josaphat Dieu a dit à Josaphat Oh rassemble ton armée Mais mets-les derrière Mets la chorale devant Mets les louanges devant L'un des plus grands secrets d'ICC C'est un esprit d'adoration intense Un esprit d'adoration intense C'est l'une des clés dans cette maison Ne perdez jamais cette clé N'abandonnez jamais cette clé Quand les choses sont difficiles Célébrez le Seigneur Quand les choses sont dures Célébrez louez le Seigneur Quand les choses sont faciles Louez le Seigneur Dieu a dit à Josaphat Mets la louange dans la camp Va au lieu de combat Dieu leur a même dit Quelles choses sont chanter Il a dit qu'en allant là-bas Dites louez le Seigneur C'est bon et enduré tiernellement Louez le Seigneur Louez le Seigneur Car sa miséricorde Dura toujours à toujours Louez l'éternel Louez l'éternel Sa miséricorde Dura toujours Louez l'éternel Louez l'éternel Louez l'éternel Sa miséricorde Louez l'éternel Louez l'éternel Louez l'éternel Sa miséricorde en Dieu. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez les chermelles. Car sa miséricorde en Dieu. Les dynamiques de la louange, ce n'est pas ça mon serment de ce soir. Mais les dynamiques de la louange, c'est comme la physique ou la chimie. Quand vous louez le Seigneur, votre louange s'élève. La gloire descend. Quand la louange et la gloire se rencontrent, vous créez une masse critique. Quelque chose doit se passer. Oh ICC. Vous n'avez encore rien vu. La gloire arrive en son lieu. La gloire arrive dans sa maison. Les portes vont s'ouvrir en son lieu. Partout où ICC est localisé, il y aura des témoignages. Il vous sera donné des terres. Des faveurs vous seront donnés. Je vois dans mon esprit. Un des ICC va bâtir un grand hôpital. Je vois dans mon esprit. Vous allez également posséder une banque. Je vois encore dans mon esprit. Il y a un membre de cette église qui aura sa propre compagnie aérienne. Il y a deux personnes dans cette église. Qui vont commencer leur propre compagnie. Qui vont commencer leur propre compagnie. Nous et l'éternel. Nous et l'éternel. Nous et l'éternel. Car sa miséricorde Endure pour toujours Je ne sais pas lequel des campus Laquelle des églises Mais je vois comme si le gouvernement Va venir voir l'une des églises L'une des nations Et leur dire venez nous aider A prêcher aux prisonniers Aux prisonniers Nous voulons que vous vouliez leur parler Préparez-vous 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 Ça ne tardera pas Ça ne tardera pas Que quelqu'un s'élève Dieu Que quelqu'un le s'élève Asseyez-vous Ils chantaient ce chant Et ils allaient au combat Maintenant personne ne va au combat En chantant L'armée française n'ira jamais Au point de combat En chantant C'est pour ça que l'armée Porte des camouflages Pour pouvoir se cacher Mais Dieu a dit Non mais nous on n'a rien à cacher Exposez même votre poitrine La bataille n'est pas à vous La bataille n'est pas à vous Et c'est ma bataille Louez-moi seulement Et je vous enverrai le débattement Quand ils sont arrivés au terrain de combat Au lieu de se battre Ils transportaient la bénédiction Ils transportaient la faveur Ils transportaient la bénédiction La Bible nous dit Que Josaphat et ses troupes Ont transporté des bénédictions Pendant trois jours Le temps vient pour quelqu'un ici Vous allez entrer dans votre déportement Vous allez vivre dans votre déportement Vous allez opérer dans votre déportement Vous allez entrer dans votre déportement Il est je le reçois Asseyez-vous Laissez-moi enseigner C'est quoi vivre dans le déportement Pourquoi avons-nous besoin De vivre dans le déportement C'est comme ce que Pasteur Yvan nous disait Il y a quelqu'un qui a mal enseigné l'église Qui lui a dit que la pauvreté glorifie Dieu Que le manque était un signe de justice Et ça ce n'est pas en accord avec la Bible Ce n'est même pas en accord avec la nature Tout ce que Dieu fait Des bornes Les arbres dehors N'ont pas une seule feuille Ils ont tellement de feuilles L'intestin en vous Vous avez seulement besoin De cinq pieds d'intestin Mais Dieu a mis vingt-deux pieds Les cônes dans vos yeux Vous n'en avez besoin que de dix Dieu a mis dix millions de cônes Dans chaque oeil Les cheveux dans vos oreilles Les poils Il y a plus d'un milliard Bien que vous ne puissiez même pas les voir Tout ce que Dieu fait C'est en abondance Et il est votre père Il est votre papa À partir d'aujourd'hui vous êtes étrangers à l'échec Vous êtes étrangers à l'échec Vous êtes étrangers au mort Vous êtes étrangers à la pauvreté Vous êtes étrangers à l'échec Donc David dit L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Ça veut dire Rien ne me manquera Ça veut dire Je n'aurai besoin de rien Que je ne puisse avoir Je n'aurai aucun besoin supplémentaire L'Église a décidé De se concentrer Sur des ressources limitées Les croyants disent Ah il y a trop de choses Mais je suis venu jusqu'ici dire à quelqu'un Vous allez bouger De l'état où vous êtes bloqué Au débordement Vous allez quitter L'état où vous n'en pouvez plus Au débordement Du manque extrême Au débordement Du manque extrême Au débordement Tout ce dont vous avez manqué Nous l'arrêtons ce soir Ça se prosternera devant vous ce soir Donc il y a des croyants Qui ont une mentalité de manque S'ils avaient établi un comité Pour construire cet endroit Le comité aurait donné 101 raisons pour lesquelles On ne peut pas construire ça Une mentalité de pénurie De pénurie On contredit la Bible Parce que si votre père possède Les brebis Les troupeaux Sur mille collines Comment ça se fait Que vous ne pouvez même pas Vous acheter un peu de bœuf Et votre père possède Les troupeaux Sur mille collines Et vous ne pouvez pas Acheter un morceau de bœuf Quelque chose doit changer À partir de ce soir J'ai dit quelque chose doit changer À partir de ce soir Donc il y a une mentalité de surplus J'ai une mentalité d'abondance D'abondance De ressources illimitées De débordement David a dit L'éternel mon père Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans de verres pâturages Il restaure mon âme Il dit Ma coupe déborde Ma coupe déborde Ma coupe est pleine Et elle déborde Ma coupe est pleine Et elle déborde Une traduction anglaise De la Bible Le dit comme ceci Tu me donnes plus Que ce que je peux Même soulever Gérer Tu m'as rempli De beaucoup plus Que je ne puisse même gérer Mesdames, messieurs C'est quoi une coupe ? C'est quoi la coupe ? Ce n'est pas un récipient Comme ça Vous êtes cette coupe Votre vie est cette coupe Quand la Bible nous dit Ma coupe est pleine Il veut dire Ma vie est pleine Ma vie est pleine Ma vie est pleine Ma vie est pleine Mais je ne veux pas Si tu as commencé dans la pauvreté Même si tu as commencé Dans la pauvreté Même si tu as commencé Dans la honte À partir d'aujourd'hui Tu vivras dans le débordement Tu opéreras dans le débordement Écoutez-moi où que vous soyez ce soir Je ne suis pas venu ici vous exciter Je suis venu prophétiser à votre esprit Quand vous quitterez cette conférence Et vous rentrerez en Guadeloupe À Pointe-Noire Quand vous retournerez D'où que vous soyez venus Martinique Tivalu Quand vous retournerez au Pénin Je déclarer et je décrate dans votre vie Vous allez commencer à prendre des territoires 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 Que quelqu'un dise débordement Dites-le encore Débordement Dans Jean 7, verset 38 Jésus nous dit Celui qui croit en moi De lui couleront Des rivières d'eau vive Débordement C'est quoi le débordement ? C'est être rempli à capacité Et au-delà de votre capacité Ésaïe 48, verset 18 Comme j'aurais aimé que tu obéisses À mes commandements Alors ton succès Ta bonne fortune Aurait débordé Comme un fleuve Encruse Jean 10, verset 10 Je suis venu Afin qu'ils aient Zoé Zoé C'est exactement tout ce que Dieu est Zoé c'est le type de vie Que Dieu a Pas le type de vie Qu'un Africain a Pas le type de vie Qu'un Français a Pas le type de vie Du Britannique Parce que plusieurs d'entre nous Sommes nés de nouveau Mais nous sommes toujours Dans notre forme de français Notre forme britannique Notre forme blanche Notre forme africaine Notre forme caribéenne Nous devons être transformés Le mot trans en grec Je veux dire être plus grand Que là où vous êtes Donc Quand vous trans Votre forme Vous devenez plus grand Que la forme Dans laquelle votre mère Vous a donné naissance Mon point d'arrivée Était le Nigérian Mais ma mentalité N'est pas Nigérian Ma mentalité est royaume Je pense royaume Mon esprit est royaume Ma vue est royaume Je suis plus grand que ma forme A partir d'aujourd'hui Vous allez entrer dans la forme Transformation 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 Chant Amen Power Parce que quand vous n'êtes pas transformé Les nouvelles de France Contrôlent votre chrétienté Les manières de faire les choses en France Contrôlent votre mentalité Par la grâce de Dieu Je crois que l'une des raisons Pour lesquelles Dieu m'a peut-être utilisé Au Royaume-Uni C'est que je ne suis pas né Dans une atmosphère De préjudice De préjugé Je ne savais même pas Que j'étais un homme de couleur Avant d'arriver A l'âge de 30 ans Je n'avais même pas de couleur Parce que si vous rencontrez Les Nigériens Ils agissent comme si Le monde leur appartient Et maintenant Quand ils sont en plus De nouveau Ils sont doublement Propriétaires du monde A partir d'aujourd'hui Je vous relâche Dans votre transformation Je vous relâche Dans votre transformation Je brise l'emprise Des limitations Que vos pensées Soient transformées A partir d'aujourd'hui Que vous opériez Dans le débordement Une miséricorde débordante Sera dans votre maison Une santé débordante Sera votre portion Regardez-moi Quand je dis débordement C'est peut-être parce que Moi j'étais musulman Au départ Moi je vois la Bible Comme Dieu l'a dit Il a dit que je vivrai En bonne santé Et donc Ce 71-year-old man Ce homme de 71 ans Je n'ai pas dormi Dans un hôpital Un seul jour de ma vie Jamais Jamais Parce que la Bible me dit Que je prospérerai Je crois ce que la Bible me dit Mon père vient de la pauvreté Ma mère vient de la pauvreté En fait la maison de mon père Elle n'est pas seulement pauvre Elle est plutôt pauvre P-A-U tout simplement Mais aujourd'hui J'ai un autre père Qui m'a déposé dans le désert de moi Je dois déborder Je dois déborder Je dois déborder Je dois déborder Et je te procéde sur vous aujourd'hui Je débarterai Je débarterai Je débarterai Je débarterai Je débarterai à la fin de cette conférence qu'il y ait un changement. Et après ce changement, ceux qui veulent n'ont qu'à écrire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, que vos yeux soient directs en face de vous. Parce que la critique est la seule contribution des médiocres à ceux qui ont réussi. Vous voulez vivre dans le débordement ? Gardez vos yeux fixés sur la parole. N'écoutez rien d'autre. Un homme dans un village en Afrique voyageait avec son fils. Ils avaient un petit âne. Tous les deux sont montés sur l'âne. Quelqu'un les a vus. Ah, mais vous aussi. Vous voulez tuer ce âne ? Ce pauvre petit âne. Donc ils sont tous les deux descendus. Alors qu'ils avançaient, quelqu'un d'autre les a regardés. Tous les deux en train de marcher derrière l'âne. Ils ont dit, mais vous êtes bêtes ou quoi ? Vous avez un bon système de transport. Et vous n'êtes pas sur l'âne. Ils ont dit, mais au moins tu peux aider ce pauvre petit garçon à ne pas trop marcher. Donc l'homme a pris son fils, l'a mis sur l'âne. Et il suivait. Des anciens du village l'ont vu. Toi, ce petit garçon, tu n'as aucun respect. Tu n'as aucun respect. Toi, tu es sur l'âne et ton père est derrière. Descends même de ce âne. Le garçon descend. Son père monte sur l'âne. Alors qu'ils avancent, quelqu'un d'autre les voit. Hé, hé. Papa, là. Toi, tu es un homme méchant, quoi ? Ce petit garçon, tu as vu ses petits pieds-là ? Tu le fais marcher. Et toi, tu es assis sur l'âne. Descends même de l'âne. Mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas satisfaire les gens. Vous n'allez pas satisfaire. Vous n'aurez pas pour pouvoir marcher selon vos rêves. À partir d'aujourd'hui, votre histoire change. Votre témoignage change. Votre témoignage change. Je dis, votre histoire change. Au nom de Jésus. Si vous le croyez, dites Amen. Jésus a dit, Je suis venu afin qu'ils aient la vie. Et qu'ils l'aient en abondance. Qu'ils l'aient en abondance. Super abondance. Qu'ils l'aient avec grande abondance. Une coupe qui déborde. Qui déborde de miséricorde. Qui déborde de louange. Qui déborde de bénédiction. Qui déborde de faveur. Vous voyez le plan de l'enfer. C'est de vous retenir à terre. Pour ne pas qu'on puisse prêcher l'évangile. Mais à partir d'aujourd'hui. Vous serez. Ce fils de roi. Les gens vont vous regarder. Ils vont voir la miséricorde de Dieu. Ils vont voir la grâce de Dieu. Ils vont voir la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise débordement. Dis-le encore. Débordement. Dis-le plus fort. Débordement. Comment est-ce que vous restez dans le débordement ? Comment est-ce que vous restez dans le débordement ? Numéro un. Restez connectés à Jésus. Jean 15, verset 5. Je suis la vie. Et vous êtes les serments. Si vous restez. Si vous demeurez en moi. Vous produirez beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc gardez les yeux fixés sur Jésus. Restez connectés à lui. Retournez dans votre pays. Si vous entendez de mauvaises choses sur une église. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Restez connectés à lui. Jésus lui-même. Il a dit, si vous restez connectés à mon amour. Jean 15, verset 11. Il dit, je vous ai dit cela. Afin que vous soyez remplis de ma joie. Oui, et votre coupe de joie débordera. Votre joie sera parfaite. Donc chaque nuit, cette semaine. Après cette conférence. Continuez à vous dire. Je bouge. Je bouge. Du dépassement. Du stress. Au débordement. Je bouge. Du dépassement. Du stress. Au débordement. La deuxième manière de vivre dans le débordement. C'est arrêter de se plaindre. Et commencer à être reconnaissant. Reconnaissant le matin. La Bible nous dit. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses. Rendez grâce à toutes choses. Quand vous le faites. Votre coeur est rempli de débordement. La deuxième chose. Votre chose à faire. Si vous voulez vivre dans le débordement. Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit. Ils sont sortis en Mercedes. Et vous, vous avez conduit une Volkswagen. Bénissez Dieu pour eux. Votre bénédiction arrive. Proverbe 14, verset 13. Nous dit qu'il est saint d'être satisfait. Ecclésiastes 4, verset 6. Il dit qu'il vaut mieux être dans le contentement. Avec ce que vous avez. Que d'avoir les deux mains pleines. Avec. En désirant de plus en plus. Une autre manière de déborder. C'est d'arrêter d'être pingueux. Commencez à être généreux. Bénissez des gens. Bénissez le Seigneur. Chaque fois qu'on bâtit dans le royaume. Soyez le premier à vous lever. Vous voyez quelqu'un dans le besoin. Bénissez leur vie. Celui qui a enfoncé votre père. Bénissez-le. Et levez-vous au-dessus des petites querelles. Même quand on dirait qu'ils vous veulent prendre avantage. Bénissez-les quand même. Et bénissez le Seigneur. Semez dans le royaume. Chaque fois que vous en avez l'opportunité. Semez dans le royaume. Quand vous semez dans le royaume. Je vous emmènera dans le débordement. J'ai dit, vous allez déborder. Que quelqu'un dise débordement. Je dis le plus fort, débordement. Comment est-ce que vous entrez dans le débordement ? Numéro un, vous mettez du temps pour vous dire. Je vais vivre dans le débordement. Plus de manque. Débordement de joie. Débordement de miséricorde. Débordement de bonheur. Débordement de célébration. Débordement de gloire. Je choisis une vie de débordement. Prenez le temps pour le penser. Puis demandez-le. Oh Dieu, je te demande. Saturate ma vie. De débordement. De débordement. Puis priez pour. Ce soir, je prie pour le débordement. Je reçois le débordement. Je reçois le débordement. Je les amène avec puissance. Écoutez-moi. La prochaine étape. Ne vous laissez pas intimider. Quand le débordement arrive. Parce qu'il y a quelqu'un ici. Le jour viendra dans votre vie. Où l'argent viendra du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ne soyez pas intimidés. Ne dites pas, ah c'est moi. J'espère que je ne vais pas rétrograder. Non, vous n'allez pas rétrograder. Vous deviendrez une bénédiction. Je vous utiliserai. Pour bénir votre génération. Vous déborderez. Vous déborderez. Vous déborderez. Vous déborderez. Chaliers ! Chaliers ! Quand Dieu les a fait sortir d'Egypte. Et ils devaient bâtir le temple. Dans le désert. Exode 36. Verset 5 à 7. Moïse a dit. Emmenez de l'or. Le verset 7 nous dit qu'ils en ont trop emmené. Il y en avait trop. J'impose la main sur quelqu'un ici aujourd'hui. Le rêve que vous portez. Il y aura une production, provision abondante. Une provision abondante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaliers amène avec puissance. Quand Salomon bâtissait. Un roi chapitre 10. Verset 14 jusqu'à 23. Il ne savait pas par où se tourner. Puis Dieu lui a donné la sagesse. Il a demandé à des rois de lui apporter. Et soudain il y a eu un débordement. De tout ce dont il avait besoin pour bâtir le temple. Je prophétise sur votre vie. Votre rêve deviendra réalité. Votre vision deviendra réalité. Si vous le croyez, dites je le revois. Il y avait la famine dans le pays. Pas de nourriture. Elie avait dit pas de pluie. Une veuve est sortie chercher un peu de bois. Pour préparer leur dernière baguette. Pour que son fils et elle mangent. Et mourir pour mourir après. Et le prophète de Dieu arrive en vie. Il dit hé femme. Dieu m'a envoyé vers toi. Il dit va me faire à manger. La femme vivait dans le régulier. Elie vivait dans le débordement. Elle a parlé de manière régulière. Elle a dit je n'ai rien. J'en ai juste assez pour moi-même. Et mon fils. Elie lui a donné la clé pour le débordement. S'il n'y a pas de sement. Dans le sol. S'il n'y a pas de mariage. Du sol et de la sement. Il n'y a pas de débordement. Donc l'homme de Dieu lui a dit. Prépare d'abord. Pour moi et après ça. Toute la ville. A pu manger dans sa maison. Je pose la main sur quelqu'un ici. Vous deviendrez un canal de bénédiction. Vous vivrez dans le débordement. Je vous emmène dans le débordement. Au nom de Jésus. Je vous emmène avec puissance. Deux rois chapitre 4. Verset 1 à 7. Une femme vit dans la pauvreté. Les huissiers ont pris tout ce qu'il y avait chez elle. Il ne lui restait que ses deux filles. Elle a couru vers l'homme de Dieu. C'est fini. C'est fini pour moi. C'est fini. Je suis sur le point de mourir. Ils veulent prendre mes fils. Mais que je me tue en même temps. Et l'homme de Dieu lui a dit. Bon calme-toi. Calme-toi. Tu vas entrer dans le débordement. Par une clé dans ta maison. Qu'as-tu dans ta maison ? Elle a dit. Mais je n'ai qu'une bouteille d'huile. L'homme de Dieu a dit. Voilà. C'est ça. J'ai emprunté plusieurs vases. Dans ce village. Et emmène-les dans ta maison. Et commence à verser. La Bible dit. Qu'il y a eu un tel débordement. Que ça a brisé la croissance de la pauvreté. Elle a payé ses debts. Et elle avait en plus. Et donc je me tiens sur cette chaire aujourd'hui. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Vous êtes venu ici par la foi. Vous allez marcher dans la vallée du mort. Mais à partir de ce soir. Vous serez étranger à la pauvreté. Vous serez étranger au mort. Vous serez étranger à la pauvreté. Au nom de Jésus. Il y aura un retournement. 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 Je voudrais vous dire. Overflow. Et vous disiez département. Overflow. Département. Overflow. Département. Mesdames, Messieurs. Quand le débordement est venu. L'huile n'arrêtait pas de couler. Tout ce qui a arrêté l'huile. C'était la capacité de cette femme. Ça c'est encore un autre enseignement que j'apporte. Le problème de l'église francophone. Pardonnez-moi pour ce que je dirais. C'est que Dieu vous donne un océan. Et vous venez avec une tasse de thé. Qui est prêt à changer sa tasse? À partir d'aujourd'hui. Quelque chose a changé dans votre vie. Tu t'amènes trois fois. Écoutez. Je ne prêche pas uniquement. Je vous ai dit d'où je venais. Quand KICC, notre église. A acheté son deuxième bâtiment. Où apôtre Ivan nous a rencontrés. Waterden Road. Notre église avait cinq ans seulement. À cette époque-là. KICC avait cinq ans. Et on a acheté quelque chose de quatre hectares. Avec deux ou trois entrepôts. Et deux blocs de bureaux. Pour cinq millions. Ou du moins quatre millions. De livres serviles. On avait cinq ans. On l'a acheté en liquide. Je suis allé prêcher en Écosse. Un pasteur là-bas m'a vu. Il a dit. Pastor Matthew. J'ai appris une rumeur à ton sujet. Que ton église. A acheté tout un endroit. Cash. En liquide. Il a dit. Vous savez comment les Africains aiment transporter le liquide là. Vous allez au Sénégal. L'argent n'est pas à la banque. Vous allez au Nigeria. Ah nous ça doit être le liquide dans la poche. Il a dit en liquide. Donc j'ai dit à ce pasteur écossais. Ce n'est pas une rumeur. C'est la vérité. Ce n'est pas une rumeur. C'est la vérité. Et le pasteur a dit. Il a dit. Pasteur Matthew. Je suis pasteur de l'église Elim Pentecostal Church. Depuis 40 ans. Je n'ai jamais entendu ce type de témoignage. Il ne savait pas. Que je prêchais. Comme je l'ai prêché hier. Je ne suis pas venu faire la queue derrière les autres. Je suis venu prendre le territoire. Et donc je pose la main sur quelqu'un ici. Vous allez déborder. Vous allez déborder. Vous allez déborder. Vous allez secouer le système. Je dis. Vous allez secouer le système. Vous allez secouer le système. Vous allez secouer le système. Pastors. 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 Vous allez secouer le système. 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 Je ne sais pas quand ça va se manifester Mais je t'ai vu emmener le président de la France Faire le tour de ce bâtiment Je viens juste de le voir Je viens juste de le voir Et il est déjà là Dites à votre voisin, ça ne tardera pas Ça ne tardera pas Retardez votre voisin, dites lui, secoue le système Secoue le système Certains d'entre vous sont retournés Certains d'entre vous allez rentrer Et vous allez secouer la Guadeloupe Vous allez secouer la Martinique Vous allez secouer le Togo Vous allez secouer le Luxembourg Vous allez secouer le Luxembourg Vous allez secouer Kinshasa Vous allez secouer Kinshasa Vous allez secouer la Côte d'Ivoire Vous allez secouer le Ténégal Vous allez secouer Kigali Kouanga Vous allez secouer le Burundi Je dis vous allez secouer le Burundi Est-ce qu'il y a quelqu'un ici du Burundi ? Je viens juste de voir une révélation Je ne sais pas quand Mais quelqu'un va vous donner des entrepôts Comme endroit pour avoir vos cultes Et l'église va exploser en temps Des politiciens, des hommes d'affaires Faut commencer à entrer dans la maison Je vois des jeunes diplômés Qui viennent de l'ennemi Des cités Qui entrent dans la maison Dans l'église J'ai vu comme si vous aviez fait un grand concert Un concert, un temps d'adoration Et le son a traversé toute la nation en esprit Préparez-vous pour votre débordement Quelqu'un te dit débordement Cette nation n'est pas francophone Et je ne sais pas si elle existe toujours Mais j'entends le Montserrat Montserrat Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient Du Montserrat J'ai prié pour cette nation Que les portes s'ouvrent à nouveau Et que la grâce quittera ICC Vers cet endroit au nom de Jésus Que quelqu'un dise débordement Dites-le avec assurance Débordement Il est venu à votre maison Le département arrive dans votre présent Il est venu à votre vie Il arrive dans votre vie Il est venu sur vous Chant Amen avec feu Dans deux rois Chapitre 7 Verset 1 à 10 On commence vers la fin du verset 6 Du chapitre 6 Il y avait la famine dans le pays Pas de nourriture en Israël C'était si dur Les gens mangeaient la chair humaine Vous savez nous les anglophones Parfois on a peur de vous les francophones Parce qu'il paraît que vous mangez des grenouilles Donc à l'hôtel je suis là Je vérifie ce qu'on me donne à manger C'était tellement grave à cette époque là Il mangeait la tête des ânes Elie Va aux portes de la ville Et il annonce ce déportement Il dit À cette heure-ci demain Il y aurait une telle abondance Un miracle de 24 heures À cette heure-ci demain À cette heure-ci demain À cette heure-ci demain À cette heure-ci demain Il a dit Tout sera beaucoup moins cher Et l'économe en ville A regardé Elie Il a dit Mais comment ça se ferait ? Même si tu devais ouvrir les fenêtres du ciel Il ne savait pas Il y a une jeune femme ici Il y a un jeune homme ici Quand votre débordement viendra Ça aura peut-être l'heure d'une erreur Mais ce sera votre débordement Il y a quelqu'un ici Votre débordement arrive Votre miracle arrive Votre témoignage arrive La parole prophétique est sortie Disant que demain Il y aurait débordement Le roi voulait croire L'économe lui a dit Tu sais que moi j'ai un diplôme C'est la Sorbonne non ? Donc moi je suis J'ai mon diplôme Et donc ce n'est pas possible Il n'y a pas de provision Comment est-ce que le prix va chuter ? Mais vous voyez les paroles du Seigneur sont publiques Éprouvé dans l'âme Purifié sept fois La parole était sortie Et elle cherchait où atterrir Elle cherchait où atterrir Je prie pour vous aujourd'hui La parole va atterrir Et elle va atterrir Sur votre maison Elle va atterrir Sur votre famille Elle va atterrir Sur votre maison Crier amen Avec du feu Il y avait quatre lébreux Il y avait quatre lébreux Ils ne pouvaient pas marcher Ils devaient se faufiler Et ils devaient annoncer Selon le livre de Lévitique Ils devaient annoncer Qu'ils étaient impurs Et donc ils se faufilaient Impropres Impurs 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 La parole de Dieu a vu Les quatre lébreux Et s'est reposé sur eux Ils se sont faufilés Jusqu'à la fin de la ville Jusqu'au camp de l'ennemi Les Assyriens Avaient dévalisé plusieurs autres nations Ils avaient à manger Ils avaient de l'argent Ils avaient des vêtements Et alors que les lépreux arrivaient Impurs Impurs La Bible La Bible nous dit Que le sang de leurs pieds Estait comme le sang d'une armée Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah ICC J'y ferai. Tu avais du feu ! Les basses ! Des lépreux ! Les basses ! Des lépreux ! Les basses ! Des lépreux ! Des becquels d'Europe, ils sont blessés ! Ils ont été tellement bénis ! Des tours, des hits ! Ils ont pris, ils ont caché ! Ils ont pris, ils ont caché ! Ils ont pris ! Et puis ils se sont dit Notre débordement déborde quoi ! Il faut qu'on bénisse quelqu'un ! J'ai envie de bénir 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 quelqu'un ! Et les lépreux ! La première pensée qu'ils ont eue Était la maison du roi ! Quelle révélation ! Quand vous atteignez un certain niveau dans votre vie ! Quand vous n'étiez rien, qui n'aviez rien ! Vous êtes maintenant celui qui bénit des rois ! Qui est-ce que je parle ici ? Qui est-ce que je parle ici ? Qui est-ce que je parle ici ? Vous bénirez des rois ! Vous déborderez 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 ! Choutez même trois fois ! Chiez à même trois fois ! A clé avec Dieu ! Tenez-lui toute ta gloire ! Il faut que je finisse maintenant ! Il faut que je finisse ! Mais avant de finir ! Un déportement de plus ! Un déportement de plus ! Je vis près d'une lagune Notre maison en Afrique est près de la lagune Et donc je vois ces pêcheurs avec leur barque J'aime m'asseoir à mon balcon Apôtre Yvan est venu chez moi Apôtre Yves Tu dois te repentir de n'être pas venu Apôtre Yvan et Pasteur Christian sont venus Chaque fois que je m'assois là-bas Je vois ces pêcheurs jeter leurs filets Parfois je fais ma veillée de prière Seuls sur mon balcon A deux heures du matin ils jettent encore des filets Et donc Pierre a jeté le filet toute la nuit Jusqu'au lever du jour Et il n'a rien attrapé Et maintenant il lavait sa barque Il lavait ses filets Et ceux qui ont travaillé pour lui Attendaient leur salaire Que tu as attrapé des poissons ou pas Pour me payer J'ai une famille à nourrir moi Et donc Pierre fait face à la faillite Pierre fait face à des défis Et ce n'est pas un jeune pêcheur Un pro Ce n'est pas à propos de ses connaissances C'est juste que les poissons avaient bougé Puis fin Jésus Puis fin Jésus Puis fin Jésus Puis fin Jésus Il a utilisé la barque pour prêcher Et quand il a fini Il a dit Pierre Jette ton filet en eau profonde Pierre a regardé Jésus On a travaillé toute la nuit On n'a rien attrapé Mais Sur ta parole Nous jetterons le filet Sur ta parole Sur ta parole Sur ta parole Sur ta parole Je jetterai le filet Et il a jeté le filet Chaque poisson Dans le monde A entendu le commandement de Jésus Ils l'ont entendu dans la Seine Ils l'ont entendu dans le Thames Ils l'ont entendu dans l'Allemagne Ils l'ont entendu dans le Nîmes Dans le Niger Dans la rivière Sénégale Dans le Congo Le Zambèse Tous les poissons Ont entendu sa parole Ils ont couru Vers le filet L'argent va courir vers nous La faveur va courir vers nous La bénédiction va courir vers nous La faveur va courir vers nous La faveur va courir vers nous Des voyages Des voyages Des voyages Au nom de Jésus Chanté Amen 3 fois Regardez-moi Je dois finir Regardez-moi Pierre a commencé à tirer le filet De rien Au débordement Et son filet a commencé à se briser Il met dans la barque Et la barque commence à s'enfoncer Briseur de filet Qui fait fond Qui fait sombrer les barques De rien au débordement De la faillite A l'état de millionnaire Et Pierre A réemployé son personnel Hey Jean Tu voulais m'abandonner là ? Reviens Les choses vont mieux Tout ira bien Tout ira bien Ils ont tiré Le filet se déchire Ils remplissent la barque La barque s'enfonce Ils ont fait venir une autre barque Ils ont fait venir d'autres membres de personnes Leur barque s'enfonçait Leur filet se déchirait Que quelqu'un dise débordement Dites le plus fort Débordement Dites-le une fois encore Débordement Levez-vous Levez-vous A partir de ce soir Que la grâce de Dieu se manifeste sur votre vie Là où se trouve le débordement Ça se manifestera dans votre vie La faveur vous accompagnera Les témoignages vous accompagneront La malédiction est privée La malédiction de pauvreté est privée La malédiction du mort est privée La malédiction de la maladie est privée La malédiction de la maladie est privée Je vous délivre du mort de sommeil De la perte de sommeil Vos pensées trouveront le repos Votre famille trouvera le repos La malédiction de la maison de vos parents Il est suspendue La malédiction de la maison de vos parents La malédiction de la maison de votre mère Il s'entraîns au nom de Dieu Vous ne retournerez pas à hier Vous entrez dans le过 Département en faveur, Département en gloire, Pastors, département de vos ministères, Département en noxion, Département en témoignage, Votre vie départera, De la grâce de Dieu, Votre vie départera, De la miséricorde de Dieu, Votre vie va déporter, De la paix de Dieu, A partir d'aujourd'hui, Votre histoire change, Votre histoire change, Votre histoire change, Votre histoire change, Elle change maintenant, Elle change maintenant, Votre histoire change, Allez célébre Dieu, Donnez-lui la louange, La plus aide, Que quelqu'un a levé, Que quelqu'un a levé, Que quelqu'un a levé, A partir de ce soir, A la la douche À partir de ce soir, Vos voisins verront un autre homme Vos voisins verront une autre femme 1 Samuel chapitre 10 A partir du verset 1 Et Samuel dit à Saül Parce que l'huile de Dieu repose sur toi Quand tu me quitteras, quand tu quitteras ce lieu Tu rencontreras des gens, des gens de vie Ils te donneront du pain Ils te donneront du vin Ils te donneront des beaux Du vin De satisfaction Du vin de célébration Et un bélier, un taureau de sacrifice La satisfaction La célébration La provision Le débordement Et il lui a dit Il a dit tu deviendras un autre homme Tes associations vont changer Ton allure, ton apparence va changer Tes paroles vont changer Tes vies vont changer Tu déborderas Tu vas du dépassement Au débordement Tu me seras plus super stressé Tu seras débordé de joie Say, I receive it three times Dites, je le reçois Trois fois Put your hands together Give God a glory Tu te donnes toute la gloire à Dieu Comme quelqu'un de grand la gloire Comme quelqu'un de grand la gloire Tell your neighbor You will be alright Si t'as votre voisins Tout ira bien 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 Débarque devant Tout ira bien J'ai la conviction Que tout va bien se passer Tout ira bien Les choses se retournent à l'heure Les choses changent pour vous Les choses se retournent à l'heure Les choses changent pour vous J'ai vu une jeune femme Deux jeunes femmes Toute cette conférence vous avez tellement pleuré Particulièrement parce que vous venez d'une maison D'un foyer brisé Mais Dieu a dit de vous dire Que votre passé n'est pas votre avenir Le passé n'est pas votre avenir Je voudrais que vous disiez mon passé N'est pas mon avenir Mon passé N'est pas mon avenir J'ai une nouvelle vie Une nouvelle espérance Une nouvelle direction En Jésus Une nouvelle direction Une nouvelle direction Qu'est-ce que vous avez un nouveau passé ? Qu'est-ce que vous avez un nouveau passé ? Qu'est-ce que vous avez un nouveau passé ? Commence avec une invitation personnelle à Jésus-Christ dans votre cœur. Pas de Jésus, pas de vie. Pas de Jésus, pas d'espérance. Pas de Jésus, pas de direction. Vous ne pouvez pas simplement être excité et présumer que vous êtes né de nouveau. Vous devez savoir que vous savez que vous êtes né de nouveau. Donc si vous êtes ici et vous dites, pasteur Matthieu, je n'ai aucune assurance que si je devais mourir maintenant, j'irai au ciel. Je n'en suis pas sûr, mais je veux que tu pries pour moi. Et donc je vais prier avec vous. Et Jésus viendra dans votre cœur. Et à partir d'aujourd'hui, votre nom sera écrit dans le livre de vie. Avec tous les yeux fermés. Si vous êtes ici aujourd'hui, et vous dites, pasteur Matthieu, j'ai besoin de Jésus dans mon cœur. J'aimerais que vous leviez la main droite et vous cisez-vous. Si vous voulez dire, prie pour moi. Parce que vous levez la main droite, j'aimerais que vous veniez devant. Que vous veniez devant. Venez, venez, venez Non, Jesus, no lie Sans Jésus, pas de vie Non, Jesus, no lie Sans Jésus, pas de vie Donc je vous attends Non, Jesus, no lie Je vous attends Je vous attends Je vous attends Si vous venez encore, venez aussi vite que possible C'est la décision la plus importante que vous aurez à prendre cette vie Regardez-moi, vous tous qui êtes devant J'ai pris cette décision un jour J'avais 20 ans Et j'ai invité Jésus dans mon cœur Donc vous tous qui êtes devant ici Le ciel s'élève Le ciel se réjoue J'aimerais que vous disiez une prière très simple avec moi Et après ça, je vais vous confier au conseiller Répétez avec moi Et toute l'église va répéter avec vous Dites avec moi particulièrement vous devant Seigneur Jésus Aie pitié de moi Viens dans mon cœur Viens vivre dans mon cœur Aide-moi A vivre pour toi A partir d'aujourd'hui Je m'abandonne à ta volonté Au nom de Jésus Amen Où est-ce que les conseillers seront ? Ok, vous devez aller dans ce sens Regardez-moi, vous tous qui êtes devant J'aimerais que vous alliez dans la direction de votre droite Il y a des personnes là-bas qui vont vous rencontrer Ils vont vous donner des informations Et ils vont vous parler Ne retournez pas à vos sièges Allez tout droit Ils vous garderont seulement quelques minutes Aclamons Dieu pour leur vie alors qu'ils viennent No, Jesus, no lie No, Jesus, no lie No, Jesus, no lie Vous pouvez vous asseoir Où que vous soyez au son de ma voix Votre parcours Dans le débordement Prends un nouveau tournant à partir d'aujourd'hui Vous vivrez dans le débordement Vous opérerez dans le débordement Chaque fois que j'apporte la parole J'aime défier tout le monde À apporter une semence Et vous ne pouvez pas entendre un message sur le débordement Et ne pas le faire Donc ce soir La Bible nous dit Dans le livre de Daniel Je crois Daniel 1 verset 10 Plutôt verset 20 La Bible nous dit que la vie de Daniel Et celle de ses compagnons Il était 10 fois meilleur que tous les autres 10 fois meilleur 10 fois meilleur 10 fois meilleur Regardez-moi Ceci a un service Une session vraiment majeure Et je peux vous dire que je transportais ce message dans mon esprit Ce n'est pas un serment Ce n'est pas un serment C'est une parole prophétique Il y a quelqu'un qui est sur le point d'entrer Dans la dimension de 10 fois meilleur Au nom de Jésus Je vais appeler deux semences ce soir L'une d'entre elles est tellement majeure Mais écoutez La semence d'un homme C'est la récolte d'un autre homme Ce que moi je donne comme semence Il y a peut-être quelqu'un qui désire ça comme moisson Comme récolte Et donc ce soir en ce lieu Je suis sur le point de prier pour quelques personnes Votre histoire est sur le point de prendre un nouveau tournant Je vais appeler deux semences La première semence de Thééronome 1.11 L'éternel Dieu te bénit dix fois plus que tes pères Mille fois plus pardon Que tes pères Et la deuxième semence Et je veux que ceux qui vont semer 100 euros Se tiennent sur votre gauche de ce côté Ceux qui sèment 1000 euros La bénédiction de 1000 fois plus que vos pères Plus que vos pères Plus que vos pères Au-delà de votre imagination Une nouvelle saison De département Arrive dans votre maison Une nouvelle saison De département Arrive dans votre maison 100 sur votre gauche Mais il y a quelqu'un qui veut pousser Qui veut entrer dans 1000 fois plus 1000 fois plus que leurs pères 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 Au-delà de toute imagination Pour ceux-là sur votre gauche Et ceux qui sèment la semence De dix fois meilleure Daniel 1 verset 20 Vous allez sur votre gauche 1000 fois 1000 fois plus que vos pères 1000 fois plus que vos pères Plus que vos mères plus que vos pères Plus que vos pères plus que vos mères A votre gauche écoutez-moi 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 toute semence que vous mettez en terre Doit être le type de semence que vous avez senti passer Vous avez dit Aïe Il y a 27 ans J'ai regardé mon pasteur L'homme de l'église de qui je suis entré dans le ministère Chaque fois qu'il était en ville Dans la ville de Lagos au Nigeria Il n'avait pas de maison Pas d'endroit où rester Il allait toujours habiter chez son fils Et il était dans le ministère depuis 40 ans J'ai décidé de lui acheter une maison Ça, ça a été mon point de retournement Quand je lui ai acheté cette maison Dieu a commencé à me donner des terres et des maisons J'ai commencé à opérer dans le débordement Mille fois plus Sur votre droite Votre droite Et 100% Et 10 fois plus 100 euros Sur votre gauche Tous ceux qui sont à la chair Ou que vous soyez alors que vous m'entendez Même si vous êtes dans la mezzanine Je veux que vous descendiez Je veux que vous exerciez votre foi Descendez Descendez Ne les retenez pas s'il vous plaît l'accueil Ne les retenez pas Laissez-les venir Tous ceux qui sont à la chair ce soir Regardez-moi Il y a un changement en cours Imaginez si Peter n'avait pas donné sa barque Il serait rentré chez lui vide Il a semé une barque vide Et il est rentré à la maison avec un témoignage Et au-delà des poissons Il est rentré chez lui avec un nouvel appel Tous ceux qui sont à la chair ce soir Je veux que vous leviez la main vers le ciel Et que vous demandiez sept bénédictions hors du commun 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 Quelque chose se passe dans la dimension de l'esprit Merci Jésus Une nouvelle saison Un nouveau jour Une nouvelle onction Qui vient à moi Qui coule vers moi Une saison de puissance Et de prospérité Une nouvelle saison Qui s'ouvre à moi Il est un nouveau jour Une nouvelle saison Il est un nouveau jour اه n zebra Une nouvelle onction Il est un nouveau jour Il est un nouveau jour Il est un nouveau jour En minté Il est un nouveau jour Il est un nouveau jour Il est un nouveau jour Em McN была batte au nom de Jésus que tout le monde me regarde regardez-moi oh j'ai connu des luttes dans cette vie j'ai connu la douleur être né de nouveau n'a pas enlevé certaines luttes entrer dans le ministère n'a pas arrêté la lutte mais le jour du débordement arrive est-ce que vous pouvez croire si je vous dis que quand j'étais au séminaire il y a 49 ans la ville où j'ai été au séminaire la vie a été une lutte pendant 3 ans certains jours je n'avais pas à manger et pourtant j'étais appelé au ministère est-ce que vous pouvez également croire que quand le Seigneur a commencé à me mettre à coeur de faire des croisades comme pasteur Mohamed ben ça m'a pris 3 ans de prière pour savoir dans quelle ville il voulait que j'aille j'ai eu plusieurs événements avant caritatifs on a donné à manger à 23 000 veuves et beaucoup d'autres choses la dernière fois mais maintenant Dieu m'appelle aux croisades j'ai prié pendant 3 ans mais où est-ce que je dois commencer Seigneur et un jour Dieu a ouvert mes yeux et dans cette même ville où je n'avais pas à manger c'est là où je vais distribuer plus de 1000 sacs de riz de 5 kilos plus de 1000 sacs de 50 kilos d'haricots on va donner des habits de la nourriture des trucs pour coudre à des gens pendant 5 jours et on n'est pas là à attendre qui que ce soit ceux qui veulent donner pour la mission gloire à Dieu vous allez donner un témoignage plus grand que ça donc levez les mains Père je me tiens sur cette chaire et je vous profite dans la vie de ces hommes et de ces femmes qu'aujourd'hui ils seront plus pauvres qu'ils ne seront jamais dans l'homme qu'il y a un changement dans la dimension de l'esprit donne à leurs mains de prospérer donne à leur vie de prospérer change leur histoire qu'ils marchent dans la dimension de l'abondance dans la dimension de la faveur dans la dimension de la bénédiction que la puissance repose sur eux je relâche ta puissance je relâche ta puissance 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 Allez et soyez paix Allez et soyez élevé Entrez dans une nouvelle saison Ainsi soit-il Au nom de Jésus Une nouvelle saison commence Louez le Seigneur Que quelqu'un de le célèbre Pour ceux Vous préparez vos semences Pour ceux qui utilisent Ces enveloppes Marchez dans l'obéissance Ceci n'est pas simplement Un vœu qu'on fait C'est une semence Que vous devez Accomplir Relâchez votre semence Et marchez dans la faveur Au nom de Jésus Restez de but Alors que nous accueillons Pasteur Yvan Apôtre Yvan Alléluia Alléluia Merci pour cette parole prophétique Que nous recevons Et ce dépôt prophétique C'est grâce prophétique relâchée Il y a une sœur qui m'envoyait un message Hier soir Non ce matin Après Les paroles que le pasteur Mathieu a proclamé Hier Il a fait une offrande de 240 euros 24 heures Quand il dit 24 heures 24 heures C'est pas toujours le lendemain 24 heures C'est juste qu'il y a une saison dans ta vie Où en 24 heures Beaucoup de choses changent Mais il y a toujours des gens Il y a toujours des gens Qui vont être visités par cette parole instantanément J'ai reçu un message d'une de nos sœurs Qui ça fait depuis le mois de janvier Qu'elle attendait un virement pour son mariage De sa sœur Et sa sœur l'envoyait toujours promener Et reporter toujours Et reporter toujours Et elle doit se marier bientôt Donc elle a dit C'est pas grave De toute façon elle s'attendait à Dieu Je compte pas sur ma sœur Je compte sur Dieu Mais en attendant Il y avait quand même des défis financiers sérieux Et puis elle m'a envoyé un message Ce matin Elle était en pleurs Parce qu'elle me disait Alors elle m'a montré Parce que je voulais voir Moi je veux toujours voir les preuves Donc elle m'a envoyé la preuve Et donc sa sœur ce matin Elle lui a envoyé un message Bizarrement Tout à coup Soudainement Sans avertir Pour lui dire qu'elle va lui faire un virement aujourd'hui Non Qu'elle va lui envoyer de l'argent aujourd'hui Elle dit Comme par hasard Et j'ai dit Elle t'envoie combien Elle ne savait pas Donc après elle m'a envoyé un message l'après-midi Pour me dire que sa sœur Comme par hasard Depuis le mois de janvier qu'elle attendait Sans réponse Elle lui a dit Qu'elle va lui envoyer 13 270 euros Donc Je ne sais pas quand La vérité c'est que Dieu permet toujours des choses comme ça Pour challenger la foi d'une personne Mais ce n'est pas tout le monde qui espérimente ça Mais ce qui est sûr C'est que quand on a semé Après la semence Ne vient pas toujours la moisson immédiate Mais il y a des gens qui ont des moissons immédiates Mais après la semence Publiquement parlant Vient la tente Et puis après la moisson Une chose est certaine Ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera Donc tu moissonneras Tu moissonneras 10 fois meilleur Ou 1000 fois plus Ça sera notre expérience Je vais vous dire ce qui va se passer Dans les 3 prochaines années Je le crois vraiment Dans les 3 prochaines années On aura un corps de Christ Bien aimé Dans toute la francophonie Où quand on a des défis On dit on va construire Telle église à tel endroit Telle église à tel endroit Il nous faut 1 million 2 millions Je vais vous dire ce qui va se passer Il va se passer Il va se passer Ce qui se passe Dans le monde anglophone C'est à dire qu'il n'y aura même pas besoin De faire des appels à l'église Il y a des entrepreneurs Qui vont dire Pasteur On prend ça nous même Et puis on va le financer Et c'est ça que Dieu est en train de préparer C'est ça que Dieu est en train de préparer Des gens qui vont se lever On n'aura pas besoin de supplier D'implorer De challenger Bon Pasteur Mathieu Si c'est lui Il va toujours challenger Mais on va venir On va dire Écoutez les gars Il nous faut 5 millions d'euros Pour acheter Le bâtiment de ICC Bruxelles Et puis tu vas voir Des gens vont se lever Bon ça coûtera plus que 5 millions A mon avis ça coûtera Parce que connaissant le pasteur Christian Non ça va coûter plus Parce qu'il va faire quelque chose De très très excellent 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 Mais mon point est juste de dire que Sans transpirer On aura tellement d'entrepreneurs Tellement d'hommes d'affaires Riches pour Dieu Riches en bonnes oeuvres Qu'on ne va plus jamais transpirer Je vous dis une chose Demain Il n'y aura plus besoin D'aller supplier Qu'aimer des banques Non c'est fini Demain Ce sont les entrepreneurs du royaume Qui vont le faire Au nom de Jésus Amen Alors je vous invite S'il vous plaît Aujourd'hui et demain A visiter les stands Il y a plein de stands Des entrepreneurs Quand on sort Sur la droite On sort de hall 1 Sur la droite Il y a plein de stands Des entrepreneurs Je vous invite à aller visiter Ça c'est le point numéro 1 Que je voulais vous partager Et deuxièmement Je voulais vous dire Que demain à 12h30 Il y aura la dédicace Avec le pasteur Mohamed Après la cérémonie d'ordination Qui aura lieu La cérémonie d'ordination Et moi ma dédicace Ça sera à 17h30 Également dans le même hall Il y aura également 17h30 Donc dans le même hall Et voilà, voilà, voilà Qu'est-ce que j'ai encore à dire Alors s'il vous plaît Vous qui venez en voiture demain On vous demande d'éviter De garer les voitures Dans les allées Parce qu'il y en a qui gare Sur les espaces verts Bon ça c'est vraiment très mauvais Parce que la police est un peu fâchée Et nous devons être des témoins Et pas des terreurs Ok Donc on est des bons témoins On est des bons disciples de Jésus On évite de garder De garer les voitures Sur les Là où il y a des gazons Devant les Les sorties C'est une zone industrielle ici On évite de garer les voitures Devant les sorties Des bâtiments industriels On peut les garer Quand on le cite Il y a 750 places Mais quand c'est plein Nous allons garer A la gare de Torcy Il y a plein de parkings là-bas Et de la gare de Torcy Il y a des navettes régulières Qui vont prendre les gens Qui les ramènent Voilà Nous sommes des Vous ne pouvez pas avoir peur De souffrir Nous sommes des soldats Et nous on aime la souffrance Quand c'est pour la bonne cause Donc il ne faut pas essayer Toujours de chercher La solution facile Je garde un désordre Non 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 parce que la police Est en train de tourner Ils ont décidé de verbaliser Les voitures Donc garde ton argent Pour le royaume Et donne à l'état Ce qui revient à l'état Mais seulement ce qui leur revient Amen Donc voilà On va accueillir la vidéo Vous pouvez retourner Vous asseoir On va présenter la vidéo Du programme de demain A vous la régie Pour la présentation Du programme de demain Ah excusez-moi Excusez-moi Oh la la miséricorde Ah oui oui Ceux qui ont leur offrande Peuvent déjà la déposer aujourd'hui On a des paniers Qui sont là devant Moi j'ai fait par virement bancaire Si vous faites comme moi Faites par virement Et également Ceux qui n'ont pas la semence Maintenant Et c'est vrai pour tous les appels Vous pouvez la porter le dimanche Le samedi Ou la semaine prochaine Qu'importe Ce qui est important pour vous C'est d'apporter Votre semence Sans contrainte Ni regret Uniquement Avec joie Amen Voilà Accueillons le programme d'aujourd'hui En vidéo Merci à vous la régie Découvrons ensemble Le programme de ce samedi 8 juillet Nous commencerons la journée Dans sa présence Avec un temps de prière en ligne De 5h à 6h En direct De nos plateformes de diffusion De 9h à 12h Se tiendra notre cérémonie D'ordination corporate Une cérémonie de reconnaissance publique De plusieurs catégories de serviteurs Assistants pasteurs Pasteurs Évangélistes Et bien d'autres De 14h à 15h Nous aurons une session spéciale Avec le pasteur Michael Lebeau De 15h à 17h C'est parti pour la célébration Des 20 ans d'impact le centre chrétien En présentiel Et en direct Voilà c'est tout pour cette journée Restez connectés Et que Dieu vous bénisse Avant de faire la prière de fin Je voulais vous dire deux choses encore La première chose Je parle à tous les entrepreneurs Tous les entrepreneurs Il y a quelque chose Que vous avez envie D'aller prendre Vous connecter à C'est le Royal Club 700 Si vous ne savez pas De quoi je parle Royal Club 700.com Allez vous renseigner Mais sinon Il y a des stands également A l'accueil Ce n'est pas pour tout le monde Donc c'est pour les entrepreneurs Les hommes d'affaires Dieu a quelque chose D'extraordinaire pour vous C'est pour deux choses Les riches Physiques déjà Et les riches Dans leur système de pensée Et qui veulent activer des lois Pour manifester cette richesse Il y a un club Qui est en train d'être créé Qui s'appelle Le Royal Club 700 Et il y a un stand Dans le hall 1 Et qui vous donnera Toutes les informations Et également le site internet Royal Club 700 Amen Amen Et Alors j'ai oublié La dernière annonce Mais c'est pas grave On va incliner la tête Et on va prier Voilà Seigneur nous te remercions Merci pour ce que tu fais En nous Ah oui Je me rappelle La dernière Non non c'est trop important J'ai visionné J'ai visionné Tout à l'heure Une portion De la célébration Des 20 ans D'un pax centre chrétien Alors je pensais que Personnellement ça ne concernait Que l'ICC Et quand j'ai regardé la vidéo J'étais très très ému Parce que j'ai découvert Qu'en fait Ça ne concerne pas Un pax centre chrétien En fait ça concerne En fait ça raconte La trajectoire Parce qu'il y a Il y a le papa Caraméé Qui a interrogé Il y a le pasteur Mathieu Il y a le pasteur Christian Il y a le pasteur Miam Mikaël Qui a interrogé En fait ça raconte La trajectoire d'ICC Mais en fait C'est plus que ça Ça raconte comment Ça raconte comment N'importe quelle personne Qui a certains ingrédients Qui manifeste Certaines vertus Certains traits de caractère Peut être utilisé par Dieu Pour écrire une histoire surnaturelle Et vous allez voir A travers A travers Ces 20 ans A travers les séquences vidéo Qui seront partagées Comment A quel point en fait C'est prévisible On peut savoir Si quelqu'un sera Distingué par Dieu Ou si quelqu'un sera Anonyme Aux yeux du ciel Et ça contient Tous les ingrédients Donc vraiment Je t'en supplie Qu'est-ce que ton église Tu vas comprendre Parce que Dieu n'est pas là Pour faire réussir ICC Dieu est là Pour faire réussir son peuple Mais il y a des ingrédients A comprendre Et le reportage Est tellement bien fait Qu'il t'explique Tous ces ingrédients là Quand tu vas les comprendre Je t'assure Que tu vas les pratiquer Tu auras compris Comment on fait pour percer Mais pas pour soi Mais juste manifester La gloire de Dieu Pour que ta vie Devienne un message J'ai un témoignage C'est extraordinaire Je te supplie De ne pas rater ça Parce que Dieu Veut bâtir Non pas une poignée Mais une armée Et Dieu veut que ta vie A toi aussi Influence et marque ta génération Amen Donc on va incliner la tête Et prier Seigneur merci Merci pour cette journée magnifique Oh nous nous attendons A toi encore Seigneur Tu vas commencer avec nous Et demain Tu vas continuer encore avec nous Tu vas commencer dimanche Demain tu vas continuer Samedi Nous aurons Seigneur dans ta présence Un culte spécial Qui sera un marathon De la parole Avec Seigneur La plupart Certains de nos orateurs On aura le pasteur Mohamed Le pasteur Marcelo Pasteur Mathieu Samedi Le dimanche plutôt Et voilà Seigneur Nous attendons à toi Et jusqu'à ce concert De l'après-midi Ce concert de célébration royale Célébration gospel Nous voulons finir La semaine avec toi Merci pour ce que tu es Merci pour ce que tu as fait Merci pour les grâces Que tu as déversées Les semences Que tu nous as permis De semer Les semences de bonté De générosité D'amour De communion fraternelle Seigneur merci pour tout Ce que tu fais en nous Et Seigneur nous sommes Certains que la moisson Seigneur nous la verrons Nous verrons ta gloire Ta lumière brillera Des prodiges Des miracles Et des signes Sortiront de ces vases de terre Et nous serons ces prodiges vivants Nous te rendons grâce Seigneur Parce que tu fais toute chose Par ta parole Et depuis dimanche Tu nous satures de ta parole Tu renverses nos limitations Tu restaures nos âmes Tu défies nos systèmes de pensée Et tu nous alignes Sur la culture du royaume des cieux Merci pour tout ce que tu es Pour tout ce que tu fais Et Seigneur pour ta gloire Qui certainement apparaîtra Les délivrances Les guérisons Toutes ces choses que tu as accomplies Seigneur dans nos cœurs Et dans nos corps Nous te sommes reconnaissants Nous prions Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu notre Père Et que la communion du Saint-Esprit Soit notre partage Notre expérience Maintenant Et jusqu'à la fin De notre mission d'ambassadeur De Christ sur la terre A toi qui as commencé cette belle œuvre Et qui la rendra parfaite Sois la louange La gloire et l'honneur Dès maintenant Et dans toutes les générations C'est dans le nom de Jésus le Christ Père Que nous t'avons prié Avec action de grâce Amen 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 Excellente Excellente soirée dans sa présence On se retrouve demain A 10h Pour la cérémonie d'ordination Et le culte de dimanche matin Commencera à 9h30 9h30 Le culte de dimanche matin Et ça sera le marathon de la parole Nous aurons le pasteur Mohamed Le pasteur Marcelo La louange L'adoration Et on finira avec le pasteur Mathieu Excellente semaine dans sa présence N'oubliez pas d'aller visiter les stands Il y a beaucoup de bonnes choses Beaucoup de belles choses Pour chacun d'entre nous Et que Dieu vous bénisse Merci 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 munтесь Non Tu Sous-tit Sous-tit